salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors comme d'habitude on met les petits pouces on s'abonne on pose des questions vous pouvez partager la chaîne pensez toujours à vérifier en fin de vidéo vous avez la liste des ingrédients ça peut être intéressant parce que cette liste elle sera complète seulement quand j'aurai fini la recette alors aujourd'hui je vais me lancer dans une expérimentation je voulais faire une rosace enfin une pizza en forme de rosace le concept existe vous le trouvez sur le net parfois et en apéro c'est plutôt pas mal et je me suis dit mais tiens pourquoi est ce que je vais pas essayer de faire un truc de ce genre avec du boudin et c'est exactement ce que je vais faire donc là comme je viens de vous le dire je suis en mode expérimental donc pour le moment des ingrédients que j'ai prévu c'est donc des boudins de l'échalote petites gouttes de vin blanc une tarde à l'ancienne de la pomme du persil là je suis pas sûr j'aime peut-être mettre un peu de concentré de tomates l'échalote je sais pas si je vous ai déjà dit il y aurait donc de l'échalote du beurre pour faire revenir tout ça de la pâte à pizza donc là je ne suis pas embêté j'ai acheté parce qu'il vous en faut deux deux ronds comme ils sont bien bien façonnés donc autant prendre ça et puis voilà donc je crois pas que j'avais eu jaune d'oeuf pour faire la liaison et tout ça ok ok bah écoutez je vais vous expliquer comment faire tout ça à tout de suite voilà donc la première des opérations on va refaire revenir les échalotes je vais les faire griller légèrement je vais aussi faire en sorte qu'elle soit bien cuites parce que une fois qu'elles seront dans la pâte elles ne cuiront plus bien entendu cette farce va devoir être froide avant de faire la suite donc on fait griller un peu les échalotes ensuite on rajoute le boudin là par contre j'ai baissé mon feu on va faire griller légèrement le boudin ensuite je vais mettre une petite goutte de bain blanc une petite goutte d'eau que je vais faire et reprouver donc là c'est pour cuire les échalotes vous voulez qu'elle soit bien cuite il vaut mieux faire ça comme ça vous êtes tranquille je vais y mettre un petit peu de tomates concentrées les pommes on va les couper en petits cubes cuillères de moutarde à l'ancienne vous pouvez même les hacher si vous voulez les pommes si vous avez un choix vous comprendrez pourquoi il faut les couper fins après parce qu'il y a une manipulation à faire avec la pâte si vous émettez des gros trucs ça risque de ne pas le faire poivre poivre chouïa de piment de cayenne donc maintenant je mets des pommes tout petit peu de parmesan et du persil vous voyez donc il faut une consistance assez pâteuse on va voir qu'est ce que ça donne déjà le parfum il me plaît la combinaison moutarde à l'ancienne parmesan pomme avec le boudin ça me plaît légèrement piquant voilà donc je vais mettre ça là et je vais le faire refroidir tout simplement allez-vous c'est à partir de maintenant qu'on va rigoler alors on étale la première pâte on lui fait quelques petits trous et ensuite on va y mettre la farce alors la farce faites bien attention à ne pas y mettre une trop trop grosse épaisseur parce que nous aurons une petite manipulation à faire plus tard qui fait que si vous faites la farce trop épaisse ça sera pas génial alors ce truc là vous pouvez le faire sous forme de pizza ce que je vous montre là donc tout ce que vous allez utiliser pour faire par exemple si vous mettez des jambons vous allez mettre des tout petits 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 dés de jambon dans votre coulis de tomates bien entendu vous pouvez mettre de la mozzarella ça c'est la version qui circule sur la nette je l'ai fait plusieurs fois en apéro c'est plutôt sympa évidemment avec du boudin c'est un peu différent parce que il y a quand même pas mal de gens qui ne mangent pas de boudin donc c'est pas un truc que vous pouvez faire pour n'importe qui ça vous pouvez très bien faire des samosas aussi avec cet appareil là voilà donc je vais arrêter là hop alors autre chose que vous pouvez faire avec c'est que vous y rajoutez de la crème vous le faites chauffer et vous le mangez avec des pâtes ça ça peut être pas mal aussi hein ensuite vous prenez du jaune d'œuf et vous vous en mettez autour comme ça hop vous pouvez faire ça avec de la pâte feuilletée aussi hein donc on garde une espèce de roux hein la pâte feuilletée va peut-être se travailler un petit peu mieux quand même hein parce que là avec cette pâte là vous voyez c'est un peu la pâte à pizza c'est un petit peu galère voilà donc là on va voilà donc là on va donc là le four est allumé 180 degrés voilà définitivement la pâte feuilletée la pâte feuilletée ça travaille se travaillera mieux hein est-ce que mon moule est assez ? ouais ça va bah vous voyez je le laisse carrément sur le papier hein et je vais le faire cuire dans le papier d'ailleurs et on ne l'est pas directement dans le moule parce que maintenant nous allons faire une petite manip voilà voilà moi je mets la dorure donc hop après je vais faire un semblant de de marquage par dessus ensuite vous mettez un truc rond au dessus voilà et vous coupez et et après vous coupez chaque quart en 3 voilà c'est maintenant que ça devient marron c'est là qu'on se dit mais pourquoi je n'ai pas pris de la pâte feuilletée ? vous voyez vous faites l'étorsade Coupez bien, on va juste pas être superstitieux, du coup il y a 13 tranches. Donc une fois que ça s'appuie, chaque personne pourra prendre un truc, le tourner et puis le manger. Bon ça c'est sympa en version pizza, le transvasé, sans l'esquinter, le mieux est de poser votre plaque. Ce que je viens de faire, c'est ça en fait, vous voyez, hop je vous montre à l'envers, voilà, et après vous faites, hop, dans cette feuille là, ça ne sert à rien, vu que j'ai gardé les autres. Et donc là je partirai je pense pour bien 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc voilà, voilà, écoutez la vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une autre recette. BYE 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 Sous-titrage ST' 501 ...